Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 13 novembre 2020 J'espère que vous allez tous et toutes très bien Donc on va commencer cette lecture, enfin cette guidance avec le petit oracle des cristaux J'aime beaucoup ce petit oracle, je l'utilise beaucoup en ce moment donc j'en profite Alors pour ce vendredi 13 novembre, alors c'est vrai que c'est une date un peu lourde, ça interpelle Vendredi 13 déjà, c'est quelque chose qui interpelle en général Et puis bon, le 13 novembre, voilà, on sait bien que c'est une date qui reste marquée, c'est quelque chose qui peut être un peu lourd Donc on va voir un peu ce que ça nous dit pour cette journée, ce qu'on nous dit ici Vendredi 13 novembre, quels sont les messages ici, quels sont les guidance générales Alors, et nous avons la kunzite Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi Je m'autorise à être cette personne unique et sensible On nous parle ici de loyauté Alors, là j'ai le sentiment avec ce message-là, avec cette carte-là, cette pierre J'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite à, quelque part, à être honnête avec soi-même À regarder aussi, à accueillir notre sensibilité, notre, nos parts, on va dire Qui parfois peuvent nous, nous, comment je pourrais dire ça Qui, oui, notre part un peu, nos petits défauts, nos petites choses qu'on n'aime pas forcément regarder Vous voyez l'idée ? Je ne sais pas, j'ai vraiment ce sentiment qu'on nous parle de ça Par exemple, pour des personnes qui sont un peu trop introverties, un peu trop timides Les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec leurs émotions Qui n'aiment pas, par exemple, montrer leur sensibilité à l'autre ou aux autres De manière générale, les personnes qui sont un peu pudiques Je ne sais pas, j'ai vraiment ce ressenti-là On va nous demander ici d'être vraiment authentique Avec nous-mêmes Regarder vraiment cette part de sensibilité qu'on a tous et toutes On l'exprime tous et toutes différemment Mais on l'a, cette part de sensibilité C'est ce qui fait de nous un être humain d'ailleurs Donc heureusement Heureusement Mais là, il y a vraiment cette notion ici de regarder ça en face aujourd'hui Et peut-être d'être vraiment en total accord En total accueil Peut-être qu'on va pouvoir accueillir nos émotions et notre sensibilité De manière à ce que, bon, ok, j'assume Je suis sensible, oui Peut-être que je vais verser une larme Peut-être que je vais montrer aussi une facette de moi qui me touche Donc que vous allez peut-être exprimer vos émotions Beaucoup plus facilement pour cette journée Voilà, c'est un peu ça l'idée que je retrouve dans ce message Bon, on va voir ce qu'on nous dit Avec l'oracle de l'énergie Ce vendredi 13 novembre 2020 Quels sont les messages pour nous ici ? Ah, ok Alors ici on nous parle effectivement d'une situation Ou en tout cas, je dirais plutôt d'un ressenti De manière générale Le sentiment de se sentir enfermé De se sentir piégé De se sentir prisonnier peut-être de certaines émotions Certains ça peut être de la colère Ça peut être de la tristesse Du chagrin Quelque chose qui est lourd un peu à porter Il y a vraiment cette notion-là D'avoir envie de se libérer de quelque chose De quelque chose D'une émotion, d'une sensibilité Enfin, quelque chose ici Qui veut vraiment se libérer Donc pour cette journée Peut-être qu'il y a des choses qui vont nous toucher Qui vont nous piquer un petit peu Et qui vont nous Je dirais nous Nous inviter vraiment à nous libérer A regarder en face Ce qui bloque, ce qui coince Et pourquoi est-ce qu'on se sent peut-être pas à l'aise Avec nos émotions Ou qu'on essaie de refouler Certaines émotions Certains ressentis Qu'on n'a pas envie d'aller creuser Et pourtant On nous montre quelque chose On nous dit ici Bah si Pourtant il va falloir regarder en face Il va falloir examiner ce qui Ce qui nous entrave Ce qui nous empêche de nous sentir bien Alors Vraiment au travers de nos ressentis Et de nos émotions ici Parce que ce qui nous entrave De manière extérieure Peut-être par rapport A la situation actuelle Là évidemment Il y a de la frustration Il y a quand même Il y a quand même Voilà On trouve le temps long Il y a quand même un agacement Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui voilà On se sent pas libre On se sent plus ou moins piégé Mais là On nous invite vraiment à regarder Qu'est-ce qui coince surtout A l'intérieur de nous Parce que ça peut justement Ça nous invite justement A se libérer de certaines choses Pour pouvoir se sentir mieux en fait Malgré les circonstances Donc ça c'est intéressant de regarder C'est comme un effet miroir Vous voyez l'idée C'est-à-dire qu'effectivement On a le sentiment D'être un peu coincé Dans une situation Qu'on ne contrôle absolument pas Au niveau De la situation actuelle Évidemment Là on se sent totalement désarmé D'une certaine façon On est un petit peu On s'en piégé Pris au dépourvu Quelque part Il y a des personnes Qui vont faire avec Qui vont réussir Quelque part À compenser Voilà À profiter de ces moments Pour justement Faire appel à leur créativité À s'évader Dans leur monde intérieur À être vraiment Dans cette notion De liberté intérieure Et puis il y a des personnes Qui vraiment sont dans la confrontation Et se disent Non 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 Mais j'ai pas le droit de sortir Alors que là j'ai envie Voilà Ça va nourrir des frustrations Et il y a quelque chose À regarder Par rapport à ça Il y a vraiment Par rapport à ces ressentis Que ce soit de la tristesse De la colère De la frustration Des émotions lourdes En fait Qui nous empêchent Quelque part De profiter Des moments présents De profiter De ce que De ce qu'on a à disposition Justement Pour se sentir bien Et bien là Il y a quelque chose Qui peut être révélateur Et qui peut nous permettre Justement De mieux comprendre Et justement De regarder en face Ce qui coince Pour s'en libérer Et s'en détacher Allez On va voir Ce que nous dit ici L'oracle d'Ama'am Allez Pour ce vendredi 13 Donc il y a des libérations Il y a des choses À travailler ici Des émotions Oui Ben oui L'élément haut Bon ben l'élément haut C'est vraiment L'élément émotionnel C'est notre monde intérieur C'est nos ressentis C'est les émotions La sensibilité aussi C'est aussi C'est aussi l'intuition Le fait d'avoir vraiment Ces sens un petit peu Plus affûtés Pour cette journée De se sentir vraiment Totalement Hermétique C'est à dire Qu'on va pouvoir capter Peut-être aussi Les émotions De notre entourage Les émotions des autres Et se laisser emmener Peut-être dans un flot D'émotions On peut être vraiment Sur quelque chose De plus De plus De plus De plus global aussi Voilà Donc là on nous parle Effectivement de tout Ce que l'on ressent De nos émotions De notre sensibilité Et il y a vraiment Quelque chose À regarder en face Surtout Soyez loyal Avec vous-même Soyez authentique Soyez dans la vérité Et osez Osez Quelque part Ben montrer Votre partie Que vous Peut-être que vous jugez Sombre Que vous jugez Je dirais Je sais pas Que vous avez peut-être Un regard particulier Que vous portez Sur vos émotions Sur votre sensibilité Mais on vous dit ici Que ça va être intéressant De regarder ça Parce que ça va vous montrer Ce qu'il faut laisser derrière vous Et ce qu'il faut Exprimer Moi je pense qu'il va falloir Exprimer des émotions Il va falloir exprimer Des choses ici Votre sensibilité Montrez aussi Pourquoi pas Si vous avez envie de pleurer Mais pleurez Ça va peut-être vous faire du bien Ça va vous libérer On va voir Bon en tout cas C'est une journée Basée sur l'émotionnel Et sur quelque chose Qu'il faut lâcher Sur une libération Allez avec la sagesse de Laura Quel est le message ici Pour ce vendredi 13 Ok On a quand même la confiance Et ça c'est une bonne chose C'est à dire que On va vraiment réussir A écouter peut-être Ces émotions On va peut-être arrêter De les refouler De les enfouir Dans un coin De nous Là Et de ne pas Sur toi Là il y a vraiment Quelque chose qui remonte A la surface Où il va falloir Qu'on regarde les choses En face Et quelque part Qu'on se fasse confiance Faisons-nous confiance Faisons confiance A nos ressentis A nos impressions A notre sensibilité A notre intuition Aussi Il y a cette notion De se laisser guider De se laisser porter Avec la confiance On voit les étoiles La symbolique de l'étoile C'est ça aussi C'est la foi C'est le fait d'avoir foi En la vie Et de se dire Non mais au final Ça va aller Voilà les choses Vont bien se passer C'est juste que là Ouais Il y a effectivement Des émotions qui remontent Parce qu'il faut Qu'on se libère De quelque chose Il y a peut-être Pour certains Ça peut être un secret Que vous avez gardé en vous Et que vous ne pouvez plus Voilà vous dites Maintenant il faut que je dise Il faut que j'avoue Il faut que j'exprime Il faut que je Il est temps Parce que Parce que ça m'empêche De me sentir bien Ça m'empêche D'être épanoui Ok Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre On va voir ici Avec l'oracle Mission de vie Du côté Énergie d'action Et activité Donc pour cette journée Du vendredi 13 novembre Qu'est-ce qu'on nous dit ici Le guide des traversées Bon Effectivement Cette carte là Nous parle de De notre expérience Du fait d'avoir traversé Pas mal de choses déjà D'être vraiment Dans cette notion D'évolution De cycle Pour certains Vous prenez conscience aussi Que vous avez Traversé Ouais voilà Des choses Et vous allez pouvoir Comprendre que finalement Tout a sa raison d'être Tout a sa place Tout a vraiment un sens Finalement Dans votre chemin de vie Dans votre évolution Et dans cette notion De Voilà D'étape Voilà C'est comme si c'était Des étapes à franchir Et là Et là avec cette libération Donc cette émotion Quelque chose Qui vous gêne Qui Ouais Qui pèse Qui vous gêne Là Il va falloir exprimer Ou en tout cas Essayer de comprendre Ce qui coince Pour pouvoir justement Passer à une étape supérieure Alors le guide des traversées Ça peut être aussi Alors soit une personne extérieure Qui peut vous accompagner Justement à traverser Cette étape là Ou soit ça peut être vous même Qui réussissez à le traverser Au travers de Peut-être d'un art Au travers d'une façon D'exprimer Vos émotions En faisant quelque chose De bien précis Donc on va voir En tout cas pour cette journée Il se passe quelque chose Il se passe quelque chose Qui fait que Les émotions sont quand même À fleur de peau Il y a de la sensibilité Il y a peut-être aussi De la La nervosité Un petit peu de Ouais On va voir Oula oui Chevalier d'épée D'accord Chevalier d'épée C'est la communication Assez Je dirais Assez instinctive Assez rapide Assez tranchée aussi Donc attention Attention On voit bien L'hypersensibilité L'as de coupe L'as de coupe Mais ce qui est bien Avec l'as de coupe C'est effectivement Cette sensibilité Ces émotions Qui débordent Ça peut être effectivement Les larmes L'élément haut Le chagrin La tristesse Mais quelque chose De libérateur C'est pas lourd C'est pas plombant Il y a quelque chose A libérer ici Et surtout la parole Dans la manière De communiquer Moi je pense que Pour certains Vous allez vous ouvrir Vous allez vous ouvrir Et vous allez vraiment Parler avec vos tripes Et mettre le coeur Sur la table En disant Bah oui Bah moi je ressens Les choses comme ça Comme ça Comme ça Alors oui Ça peut me faire passer Peut-être que vous me prenez Pour quelqu'un D'un petit peu Soit cuicui les petits oiseaux Ou soit quelqu'un D'hypersensible Ou soit quelqu'un de faible Mais pas du tout C'est juste que moi Voilà je ressens Les choses comme ça Et je les vis comme ça Vous voyez Il y a quelque chose A exprimer ici Que vous n'osiez Peut-être pas faire Et là On a le coeur Qui revient léger La 3 de coupe La 3 de coupe C'est vraiment La légèreté La joie Le soulagement Et puis le fait De célébrer quelque chose Et de retrouver enfin En dos de deck La reine de Pentacle Qui tout de suite Me parle de sérénité De confiance De stabilité De retrouver Une espèce de paix intérieure Comme ça Quelque chose de plus serein Vous voyez Donc voilà On exprime ses émotions Un ressenti Quelque chose Pour certains Ça peut être effectivement Un mal-être Ou l'envie de pardon Parce que l'as de coupe Peut-être que ces derniers temps Il y avait des conflits Autour de vous Que ce soit au niveau du travail Que ce soit au niveau De vos activités Que c'est compliqué Et bien là Vous allez pouvoir extérioriser Quelque chose Au niveau de la communication Certainement Parce que le chevalier d'épée Nous parle effectivement De discussion De communication De quelque chose D'assez bref D'assez vif Aussi D'assez Voilà On ne passe pas par quatre chemins Avec le chevalier d'épée On s'exprime directement Et sans détour Et puis on s'exprime Avec le cœur Donc voilà Donc les choses vont être Très claires Très nettes Très je dirais Tranchées Pour vous Ça c'est sûr De manière à retrouver Plus de légèreté Et plus de Voilà Ça y est On se libère Voilà Ça va mieux Vous voyez Une fois que c'est exprimé Ça va mieux Voilà Il y a peut-être une notion D'attente ici Avec la quatre de coupe Peut-être que c'est quelque chose Que vous attendiez déjà Depuis un certain moment Une certaine forme d'ennui D'insatisfaction Quelque chose qui vous Qui vous a grignoté Au fur et à mesure du temps Et là Voilà Vous vous exprimez Vous dites vraiment Ce que vous ressentez Et vraiment Il y a cette notion De communauté Ou collègue de travail Ou amitié Ou quelque chose De retrouvé Vous voyez On fait la paix On retrouve Plus de fluidité Et de légèreté Dans les relations Donc on est plus Sur cette notion De communication Peut-être au niveau Alors Tout ce qui touche Vraiment le côté professionnel On peut être Sur le fait De contacter un supérieur Et d'exprimer Vraiment votre ressenti Parce que Peut-être qu'il y a eu Des incompréhensions Ou des choses Qui n'ont pas été Claires pour vous Ou quelque chose Qui vous a touché Voilà Quelque chose qui touche Et on a besoin D'en parler Voilà Pour retrouver Une sérénité Peut-être être rassuré aussi Et puis retrouver Surtout des bonnes Des bonnes vibrations Voilà Entre les personnes Ok On va voir au niveau Relationnel et sentimental Ce qu'on nous dit Pour cette journée Donc du vendredi 13 novembre Alors Ok On nous parle ici D'une personne De votre entourage Qui Alors on peut parler Effectivement D'une différence d'âge Et on nous dit ici Que cette personne N'est pas prête Alors On va voir Est-ce que c'est une personne Alors ça peut être Effectivement Amical Familiale Peut-être Collègue de travail En tout cas On est au niveau On parle ici D'une personne On vous dit ici Que vous n'êtes pas Forcément d'accord Il y a des différences Il y a quelque chose Ici Qui fait qu'on voit bien Ces personnages ici Qui se tournent le dos Vous ne regardez pas Dans la même direction Vous n'avez pas Les mêmes Peut-être Les mêmes Les mêmes envies Les mêmes Les mêmes projets Les mêmes Voilà Il y a Il y a quelque chose Qui fait que vous ne regardez pas Dans le même sens Et en plus de ça On nous parle de différence d'âge Mais ça peut être une différence Tout court Vous avez des différences D'opinion Pour moi Vous avez des différences De Ouais D'objectifs De projet Bon Il y a quelque chose ici Qui Allez On va voir Qu'est-ce qu'on me dit Au niveau relationnel Et sentimental Pour ce vendredi 13 Alors Ici On nous parle D'idées D'idéales Voilà L'idée qu'on se fait Du bonheur L'idée qu'on se fait De notre vie De famille Relationnelle Notre idéal Voilà Je pense que pour certains Vous n'êtes pas du tout Sur la même longueur d'onde Il est question de ça Et je pense que là Vous allez vraiment Le capter Cette différence Vous allez vraiment la ressentir Ou en tout cas la voir Et vous rendre compte Que finalement Vous n'avez pas les mêmes envies Les mêmes objectifs Parce que C'est pas la même Vision De l'idéal Que vous avez On retrouve la lune ici Qui nous parle vraiment Du monde intérieur Des ressentis De tout ce qui est Tout ce qui prend de la place Émotionnellement J'ai vraiment ce ressenti là C'est à dire que pour certains Il se pourrait qu'il y ait Une prise de conscience Et s'apercevoir que Il y a des personnes autour de vous Qui n'ont pas du tout Les mêmes objectifs Et les mêmes désirs Que vous La grande prêtresse Nous parle effectivement De tout ce qui est caché De tout ce qui est secret De tout ce De peut-être des choses Qu'on va découvrir Durant cette journée Ou d'un travail aussi Qu'on peut effectuer Justement pour Pour mettre un peu d'eau Dans son vin Pourquoi je dis ça ? Parce que la cisse de Pentacle Nous parle d'équité De retrouver une relation Beaucoup plus juste Et beaucoup plus équilibrée Peut-être que vous Vous étiez focalisé Que sur votre idée Sur votre idéal Peut-être que vous avez Un projet de couple Par exemple Et que vous étiez Imaginé quelque chose Et vous apercevez Que votre autre Il n'est pas du tout Dans la même dynamique En fait Il n'est pas du tout Parce qu'il y a Des différences d'opinion Et des différences D'objectifs D'envie Tout simplement Ça peut être Sur des détails Mais ça peut être aussi Sur des choses Qui prennent beaucoup de place Parce qu'on voit Que ça prend de l'ampleur Avec la lune Puisqu'on va être Beaucoup plus Dans notre sensibilité Dans le fait D'être un peu plus Sensible Pour cette journée D'être beaucoup plus Peut-être un peu plus Susceptible Je dirais aussi Voilà Donc il y a vraiment Cette notion ici D'aller chercher A savoir La papesse Elle nous invite Vraiment A contacter Un peu Notre sagesse intérieure Faire preuve aussi De maturité Et d'essayer de comprendre D'essayer de savoir Un petit peu De percer un peu Un mystère D'essayer de voir Qu'est-ce que vous pourriez faire Justement Pour rétablir Un équilibre Dans une relation Pour ne pas apparaître Trop Je dirais Trop fermé Trop obtu Trop Trop focalisé Sur votre idéal A vous Voilà Vous voyez Il y a vraiment Cette notion De chercher un petit peu Quelque chose Alors On a quand même La 3 d'épée Qui est pas loin Il y a peut-être Eu une grosse déception Il y a peut-être Eu quelque chose Qui vous a Je pense Qu'il y a une prise De conscience Pour certains Vous vous y attendiez pas Il y a Cette notion De blessure Et quelque chose Qui a fait mal Quand même Qui a blessé Et vous vous dites Bon bah ok Là je m'aperçois Qu'on avait pas du tout Les mêmes objectifs Pas les mêmes envies Ok d'accord Bon qu'est-ce que je peux faire Moi Intérieurement Un travail vraiment émotionnel Pour pouvoir me libérer Pour pouvoir justement Exprimer mes émotions Pour que ce soit plus clair Aussi pour l'autre Et pouvoir rétablir Éventuellement Une relation plus équite A plus juste Vous voyez Cette notion De travail sur soi Pour justement Rééquilibrer peut-être Une relation Où là Il y a eu Peut-être une instabilité Ou un déséquilibre Ici En tout cas On garde confiance Et on sent que Pour cette journée On sent qu'il y a Une espèce de sagesse Qui nous porte Il y a quelque chose Qui nous porte Justement à travailler Sur la réconciliation Sur la notion Sur la notion de pardon Sur la notion Ok J'admets aussi Mes erreurs Parce que moi Je m'étais projetée Sur une image Et je ne me suis pas aperçue Que ce n'était pas du tout La même image Que mon partenaire Ou la personne En face de moi Donc il y a vraiment Une remise en question Ici Qui peut être très intéressante Et importante Pour cette journée Pour nous permettre De nous réconcilier De trouver un équilibre Dans notre communication Alors ça peut se faire De manière assez brève On l'a vu tout à l'heure Le fait d'exprimer Vraiment très brièvement Ce que vous ressentez Parce que là C'est le coeur qui parle C'est la sensibilité Qui est montrée Mais c'est justement Pour pouvoir rétablir Vraiment Des relations Ou des situations En tout cas Qui vous ont blessé Pour justement Ne plus se sentir Prisonnier Ou prisonnière De ça De vraiment Se sentir plus léger Et plus légère Et voilà Ça va mieux Ça va mieux J'ai exprimé Ce que j'avais sur le coeur Maintenant c'est bon Hop Ok Donc on va voir Quel est le message ici Du tarot Des anges gardiens Pour Cette journée Du vendredi 13 Ok Et nous avons La 9 De la prospérité La vie est merveilleuse Le travail réalisé Pour que vos rêves Se concrétisent Vous donne un sentiment De paix Et une grande satisfaction Dégustez ce moment De plénitude Faites-vous plaisir Et offrez-vous De luxueux petits cadeaux Vous n'avez plus De soucis d'argent Vous êtes maintenant Indépendant Profitez Bon Alors moi Ce que je reçois Comme message ici C'est vraiment Cette notion De se libérer De se sentir Vraiment indépendant On voit ici Voilà Vous vous sentez Plus prisonnier Ou prisonnier D'une situation Vous avez peut-être Des réponses A vos questions Parce que vous avez Su exprimer Des inquiétudes Des peurs Des angoisses Un chagrin Quelque chose Qui vous a miné Et là Vous vous rendez compte Que finalement Vous vous sentez mieux Parce que ça pesait lourd Et ça vous empêchait De vous sentir bien Donc il y a un retour A la confiance Il y a un retour A la foi Il y a un retour A la paix aussi Où on se sent soulagé Et on peut en profiter Après On peut vraiment profiter On a vu avec la Troie de Coupe Il y a plus de joie Plus de légèreté Où on peut profiter De cet instant De soulagement Voilà Voilà J'en ai terminé Pour votre guidance J'espère que celle-ci Vous aura plu Et vous aura parlé N'hésitez pas à liker Commenter la vidéo En tout cas Moi je vous souhaite De passer une excellente journée Je vous embrasse Et je vous dis A tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz